Il faut urgemment apporter des solutions pour redorer l'image du cacao camerounais. C'est en filigrane l'objectif lu lors des toutes premières journées portes ouvertes, organisées par la Société de développement du cacao, sous le prisme des enjeux et perspectives à l'horizon 2035 du développement de la cacao culture locale. Après le constat qui a été fait, n'est-ce pas, d'une certaine déliquescence de la cacao culture, nous avons mis le cap sur la relance de la cacao culture. Et ce matin, j'ai parlé du travail qui est fait au niveau des champs sémanties. Nous avons travaillé sur à peu près 74 hectares au niveau de nos champs sémanties. Parce que tout commence à ces niveaux pour la production de matériel végétal de qualité. Afin de redonner ces lettres de noblesse à la fève marron, l'assaut des cacao a entrepris de mettre en œuvre un plan d'action basé sur la redynamisation du secteur à travers l'accompagnement des producteurs et la production du matériel végétal qui doit voir la production des plants augmenter de 20% en 2021, soit mettre à la disposition des planteurs 5 millions de nouveaux plants. Une partie de ce travail a donc reposé sur cette journée porte ouverte. Je crois que cette journée porte ouverte également un grand moment de communication pour montrer ce qui a été fait dans le sens de la relance et pour dire aux autorités que l'assaut des cacao est prête à relever les différents défis. Pour atteindre les 600 000 tonnes de production de cacao prévues en 2035, la première phase du projet, longue de 8 ans, est évaluée à 30 milliards de francs CFA. Elle permettra à l'assaut des cacao de mieux rentabiliser les champs et atteindre l'indicateur de 1 tonne par hectare dans les 6 régions de production que compte le Cameroun. Ce financement est considérable parce que, comme je vous l'ai dit, le développement de la cacao culture touche à tous les pas de la mission qui est dévolue à l'assaut des cacao par les pouvoirs publics. Cette toute première journée porte ouverte de l'assaut des cacao qui se sont fermés ont aussi permis au public de découvrir les nouveaux moyens logistiques et techniques que met en jeu l'assaut des cacao pour s'assurer d'une meilleure production du cacao local. À ce jour, le Cameroun produit né à moins 285 000 tonnes de cacao qui représentent 15% des recettes d'exportation. Donc, c'est parti pour le Cameroun produit né à moins 285 000 tonnes de cacao